Musique En 2007, WorldSkills lance l'un de ses programmes phares, One School, One Country ou OSOC. Son objectif ? Encourager la découverte des métiers et les échanges culturels entre les compétiteurs et les élèves des écoles de la ville haute de la compétition mondiale. OSOC à WorldSkillsure 2024, c'est 52 écoles, plus de 6000 élèves et 1400 compétiteurs de 70 délégations. Je m'appelle Manon Bélier, je suis coordinatrice de programme pour le programme One School, One Country. Je suis chargée du suivi des écoles. On programme un petit peu tout ce qui va se passer au cours de l'année et pour la journée d'accueil. Le programme OSOC, c'est-à-dire One School, One Country, c'est un programme de jumelage. Donc on jumelle une école et un pays, une délégation de pays qui va venir à la compétition. Donc l'objectif, c'est de faire rencontrer ses élèves et les compétiteurs la veille de la compétition. Donc c'est une matinée où toute l'équipe va venir rencontrer des élèves et donc les enseignants qui ont préparé ça au cours de l'année avec nous et les délégations. Ils vont faire des jeux et le but, c'est vraiment de découvrir les métiers de la compétition, mais aussi la culture du pays qui vient parce qu'on a plus de 70 pays qui vont venir rencontrer ses élèves. C'est des cultures assez différentes. Il y a des petits pays parfois que les élèves ne connaissent pas du tout. Donc c'est l'intérêt du programme. Et puis en plus, les compétiteurs sont des jeunes, ils ont moins de 23 ans. Ils ne sont pas si loin de ces collégiens ou de ces lycéens qui cherchent une orientation. Et ça aussi, le but, c'est de les inspirer, c'est de montrer à ses élèves, parfois dans nos six prioritaires, c'est des collèges qui sont en rep. C'est des zones prioritaires où les enfants ne font pas forcément des études très longues. Et on va les aider à s'orienter vers le professionnel en leur montrant des exemples inspirants de ces compétiteurs qui essaient de gagner un championnat du monde dans leur catégorie. 62 métiers, c'est beaucoup de possibilités d'orientation. Je pense que WorldSkills, c'est vraiment le modèle, c'est l'excellence des filières professionnelles qui, en France, sont parfois assez dévalorisées. Et donc l'avantage du programme OSOC, c'est de montrer que cette compétition WorldSkills, elle a un sens pour les jeunes qui font partie du programme et plus globalement pour tous les visiteurs scolaires qui vont venir voir cette compétition. Du coup, il y a 52 écoles qui font partie du programme OSOC et là, on est encore en train de faire des mises à jour, mais il y a 70 pays qui vont venir rencontrer ces écoles. Du coup, il y a quelques groupements, donc c'est des délégations, il y avait très peu de compétiteurs qui sont regroupés pour aller tous à deux ou trois équipes dans une école. Les drapeaux ne sont pas n'importe quoi, les drapeaux sont très importants. Il y a beaucoup de significations derrière le chef de drapeau, donc il faut les traiter avec beaucoup de respect. Tu vois que ça flotte aussi quand je marche ? Ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça flotte. Voilà, ça vole, merci ! Ça vole ! Notre aventure OSOC a commencé ici à Lyon le 31 janvier dernier lors de la semaine de préparation à la compétition. Des événements, conférences et réunions y ont été organisés pour avancer dans la préparation de World's Kids Union 2024. Parmi ces événements, le lancement officiel du programme OSOC a réuni plus de 400 invités, y compris des membres des délégations et des professeurs et élèves des écoles participantes. L'occasion pour toutes et tous d'assister à la révélation des temps attendus jumelages et de débuter officiellement cette aventure exceptionnelle. Nous avons suivi trois collèges de Lyon et ses alentours, très impliqués dans leurs préparatifs. Le collège Gabriel Rosset dans le 7e arrondissement de Lyon, qui a été jumelé avec l'équipe de France. Le collège Martin Luther King à Mions, jumelé avec le Chili. Et le collège Léonard de Vinci à Chassieux, jumelé avec la délégation de l'Afrique du Sud. Bonjour, je suis Marc Rousseau, je suis délégué technique pour WorldSkills France. C'est moi qui mène l'équipe de France dans sa préparation à la compétition et pendant évidemment les épreuves de cette compétition mondiale. Le programme One School, One Country, c'est quelque chose de très important au sein de WorldSkills, au sein du mouvement. Ça amène effectivement cet échange culturel qui est très important. Ce mouvement international est là pour ça. Mais comme le monde entier est réuni lors de ces événements, on découvre cette richesse, cette diversité du globe à travers ce programme. C'est des échanges très riches qu'on apporte à ces jeunes pour leur ouvrir l'esprit tout simplement. Donc c'est très important pour ces jeunes. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup d'émotions. C'est-à-dire tout le déroulé de ce lancement que mon équipe a travaillé durement pour rendre le moment, j'ai envie de dire émotionnel, pour donner le goût de ce que cet échange, ce programme éducatif, ce que le World Country peut être, pourra t'être, et quel degré d'émotion, de passion, il doit, quel degré d'émotion, il doit mener à ce paroxy, si on peut vraiment dans la position mondiale. Bonjour, je suis Madame Mattingen, je suis la principale adjointe du collège Gabriel Rosset, qui se situe à Lyon, dans le 7e arrondissement. On a environ 530 élèves scolarisés chez nous. Bonjour, je m'appelle Smaïlar Guillaume, je suis professeur au collège Gabriel Rosset, et donc du coup, je participe au projet Osoc avec Madame la Principale. On est un établissement REP, on a entre 6 et 5 classes par niveau, en 6e, 5e, 4e et 3e. On a la particularité d'avoir une UPE 2A, donc une classe qui accueille des élèves nouvellement arrivants en France, et une classe ULIS avec des élèves qui sont troubles du spectre autistique. On a beaucoup de projets, une équipe pédagogique dynamique, et qui sont au service de tous nos élèves. On a décidé d'y participer déjà parce qu'on a été sollicité pour le faire, et donc du coup, on a vu à travers cette proposition une exceptionnelle opportunité, de pouvoir permettre à nos élèves à la fois de découvrir les métiers, découvrir différentes cultures, et on a vu à travers ce projet la possibilité vraiment de leur permettre de voir les professions, les métiers à travers l'excellence, puisque c'est véritablement une compétition qui vise à l'excellence, et donc c'était pour nous un projet formidable pour permettre à nos élèves de s'enrichir et de progresser dans leur scolarité. Alors pour nos élèves, le principal avantage, c'est qu'en fait on va toucher à quelque chose de concret, à la fois au travers du travail préparatoire qui va être mené par l'équipe pédagogique, mais aussi au travers du moment de rencontre, en septembre, qu'on attend avec impatience, et on attend aussi avec impatience de pouvoir aller voir les jeunes compétiteurs sur les espaces de compétition. Ça va être l'occasion aussi parfois de casser certaines idées reçues sur la formation professionnelle, et vraiment de leur ouvrir les yeux sur toutes les possibilités qui existent, possibilités de formation, et c'est vraiment pour eux une grande chance, donc on est heureux de pouvoir participer à ce projet. Et fiers de pouvoir attirer l'équipe de course. Exactement, c'est une chance incroyable. Dans le prochain épisode, découvrez les préparatifs des élèves dans les collèges, activités musicales, création de panneaux présentant la culture française, et préparation d'activités sportives et de jeux pour partager des moments chaleureux avec les compétiteurs le jour de la rencontre en septembre prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada